... Depuis plus d'un an, une guerre oubliée fait rage au Soudan. Est-ce que tu les connais ? Là, c'est Abdullah, là, c'est Ibrahim. Je suis le seul survivant. Des milliers de Soudanais ont perdu leur vie et plusieurs millions vivent maintenant en exil. Certaines personnes sont mortes de faim dans leur maison. Et j'ai dû évacuer les corps avant qu'ils ne pourrissent. 18 millions souffrent de la faim. Les enfants sont malades et ont besoin d'être soignés. Il n'y a pas de médicaments, pas de logement et pas de nourriture. Les gens souffrent énormément. 3 millions d'entre eux sont des enfants. Un tel niveau de souffrance humaine est le pire sujet que je puisse imaginer couvrir. Les forces irakiennes ne pouvaient pas progresser. Durant sa carrière en tant que reporter de guerre... En quelques instants, ils aperçoivent des tireurs prendre position. Feras Kylani a couvert certains des conflits les plus dangereux. De l'Irak à la Libye. En 2022, il se rend au Soudan pour la première fois afin de couvrir les manifestations. Malgré la censure des médias locaux, le peuple avait toujours pour espoir de changer la situation. Les journalistes locaux, les Soudanais, sont sous le contrôle très strict de l'armée. C'est le type de journalisme que nous faisons. Il est parfois plus facile de travailler en tant que journaliste international. Lors des manifestations, Feras et son équipe ont malgré tout été arrêtés et détenus avec les yeux bandés. Suite à quoi, le gouvernement soudanais a interdit l'entrée aux membres de la presse étrangère. Ils étaient ainsi forcés d'observer de l'extérieur alors que la guerre civile faisait rage. Le manque d'accès pour les médias rend l'authentification des informations impossible. On estime cependant que plus de 10 000 civils ont déjà été tués. Suite à une victoire récente, le gouvernement a enfin rétabli l'accès pour les journalistes. Feras est l'un des rares à avoir été invité à revenir par les mêmes personnes qu'il avait auparavant arrêté. Dixième mois de conflit ici au Soudan et l'armée reprend enfin du terrain. Maison après maison, rue après rue, le combat s'intensifie et il est donc difficile d'anticiper toute halte à la violence. A quelques mètres à peine de la base rebelle du FSR de Khartoum, sous la protection d'agents du gouvernement, Feras et son équipe ont été autorisés à entrer à Omdurman. Autrefois, une métropole animée comptant près de 2 millions d'habitants, c'est aujourd'hui une ville fantôme. Le premier choc pour nous a été l'étendue des dégâts des quartiers entiers détruits par les avions de chasse et à l'artillerie. C'est vraiment très triste à voir. Vous savez, le vieux marché d'Omdurman, c'est un des plus beaux endroits du pays. Il a été totalement pillé et saccagé. Les tirs de mortiers affectent toujours la zone et l'armée du gouvernement a donc dû déployer des renforcements conséquents. Quelques civils qui ont refusé de fuir le conflit se cachent dans les rues et les allées. Ils disent simplement qu'ils ne souhaitent pas partir, qu'ils sont trop vieux pour abandonner leur maison. Ils ont tous des histoires horribles à raconter concernant ce qui s'est passé ici. Ceux qui sont restés ont l'air d'avoir peur de parler. Mais Feras a trouvé un homme prêt à témoigner des souffrances qu'ils ont subies. C'est un cimetière de civils. Les populations locales n'ont pas pu enterrer convenablement leurs proches morts lors des affrontements. À la place, Mouktar al-Badri explique qu'ils ont établi des cimetières de fortune sur des terrains vagues tels que celui-ci. Sont-ils majoritairement des civils ? Ce sont tous des civils. Tous de Banachark. D'un seul quartier ? Imagine combien cela fait si tu comptes tous les autres quartiers. Ils ont tous été tués dans les bombardements du FSR. Ce sont des civils ? Oui, ce sont des civils. Parce que le FSR a interdit les enterrements dans le cimetière municipal. Près de 150 personnes ont été enterrées dans ce cimetière. Avec de simples numéros en lieu et place de nom. Feras confirme que de nombreux cimetières tels que celui-ci existent dans toute la ville. Tu dis que certains sont morts dans les bombardements. est-il possible que l'armée les ait bombardés ? Non, aucune chance. L'armée ne bombarde que certaines zones bien spécifiques. Le FSR, en revanche, il bombarde dans tous les sens. Quelle est l'armée qui ose bombarder une mosquée ? Non, c'est impensable. Est-ce que tu les connais ? J'en connais beaucoup d'entre eux. Oui, Mohamed, par exemple. Là, c'est Adoula. Là, c'est Ibrahim. Là, c'est Galal. Je suis le seul survivant. Les origines de cette guerre civile remontent à 2019 et à l'éviction du président Omar al-Bashir. L'instabilité qui suivit a fait monter les tensions entre l'armée et les leaders civils. Un gouvernement de transition avait alors été formé par les deux parties, mais il fut renversé par un coup d'État le 25 octobre 2021. Le Conseil de la souveraineté a alors pris les rênes du pays sous la direction de Feth d'Abdel Fattah el-Bourhan. Son second, Mohamed Hamdan Dagallo, dit Emetti, était le commandant en chef du FSR. Il est impossible pour nous d'entrer dans un conflit interne. Rien ne peut justifier le moindre désaccord. Bourhan, abandonne ! Malgré ces paroles rassurantes, la lutte pour le pouvoir entre les deux leaders a éclaté en une guerre civile sans merci en avril 2023. La violence qui suivit a englouti une large partie du Soudan, si bien que le pays est aujourd'hui au bord de l'effondrement. D'après le syndicat des médecins et après à peine quelques semaines de combat, seulement une poignée des 88 hôpitaux de Khartoum sont encore ouverts. Ici, ce sont les urgences. Il y avait 13 lits avant. L'hôpital Alia est l'un des plus importants hôpitaux, non seulement à Omdurman, mais dans tout le Soudan. Malgré cela, il a été attaqué à plusieurs occasions d'après Dr. Manahel. Vous avez érigé une barrière ? Oui, mais ils l'ont attaqué et l'ont cassé. Malgré le danger permanent, l'équipe médicale refuse de quitter l'hôpital et d'abandonner leurs patients. Notre bloc opératoire a été frappé. Nos réserves d'oxygène ont été touchées. Beaucoup de choses essentielles, essentielles pour les patients, ont été frappées. Essentielles pour votre travail, y compris le bloc opératoire. Le bloc opératoire et la chambre à oxygène sont parmi les parties les plus importantes. Elles ont été frappées par des obus de mortiers. Le département de dialyse rénale, tout a été bombardé. Nous essayons malgré tout de réparer ce que nous pouvons afin de continuer à travailler. Mais les bombardements ont été sévères et les blessés affluaient. Ferraz a réussi à trouver quelques locaux qui ont accepté de parler avec lui des autres potentiels crimes de guerre qui auraient été commis, y compris des allégations de viol par les soldats du FSR. Des femmes ont été battues. Il y a aussi eu des vols, mon fils. Ils ont battu des femmes, des hommes âgés. Ils ont menacé des gens, menacé d'innocentes jeunes filles. Leur comportement est terrible. Et pour ce qui est des vols, l'argent peut être remplacé. Mais bafouer l'honneur de quelqu'un, ce n'est pas bon. Notre situation est dure, très dure. Dieu merci, l'armée est enfin arrivée. Et nous gardons confiance en Dieu et en son soutien pour l'armée soudanaise. Nous sommes avec eux de tout cœur. Si les milices veulent nous reprendre le contrôle, elles n'y arriveront pas. Afa fait nerveuse à l'idée de nous raconter les horreurs auxquelles elle a été témoin. Ce qui se comprend. Certaines personnes sont mortes de faim dans leur maison. Et j'ai dû évacuer les corps avant qu'ils ne pourrissent. Mohamed Abdelmoutalib, un voisin d'Affaf, nous dit avoir été témoin des violences sexuelles perpétrées par les soldats rebelles. Il y a eu de nombreux abus. Leur comportement n'avait aucun sens. Ils attrapaient les femmes et les traînaient à l'intérieur. Ils leur faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et ils étaient obligés de faire ce qu'ils leur demandaient. Autrement, ils leur volaient leur argent, les battaient, puis les tuaient. Une fois terminé, ils leur rasaient la tête. Et ils filmaient tout ça pour envoyer les vidéos à leur famille. Ces gens ont cambriolé des banques et volé de l'or. Ils ont volé les voitures des gens et kidnappé des femmes qu'ils ont ramenées avec eux. Ils disaient qu'ils prenaient les plus jeunes femmes d'ici afin de les échanger ou de les vendre. Pendant cette guerre, ni les églises ni les mosquées n'ont été épargnées par les obus et les bombes. Dans cette église copte, presque rien n'a été épargné. Il n'y a aucun signe de la paroisse aux alentours. Comme la plupart des locaux, il semblerait qu'ils ont tout simplement disparu. La détresse de cette congrégation, comme la plupart de cette crise humanitaire se déroulant au Soudan, a été cachée au reste du monde. Malgré la protection des gardes gouvernementaux, les caméras conjurent des menaces. les troupes nous disent être inquiètes que notre position et les informations relatives à notre sécurité ne soient divulguées au FSR. D'après les organisations humanitaires internationales, près de 1,8 million sur les 8,7 millions de personnes déplacées par cette guerre ont trouvé refuge dans des pays voisins. La congrégation, ainsi que tant d'autres, a probablement parcouru les 800 kilomètres qui séparent qui séparent Homme-Durman et l'endroit où se trouve le peu d'aide qui entre dans le pays, Port-Soudan. La majorité de ceux à qui nous avons parlé ont tout perdu. Ils venaient de l'ouest profond du pays. Ils ont tout perdu. Ils ont quitté leur maison, leur foyer, sans rien. D'après l'ONU, 25 millions de Soudanais ont désespérément besoin d'assistance humanitaire. Dans cet hôpital, Feras a trouvé quelques-uns des millions d'enfants qui souffrent de malnutrition aujourd'hui au Soudan. À leur côté, les mères qui espèrent les garder en vie. nous avons laissé nos enfants et nos familles pour venir dans cet hôpital. Il n'y a pas de nourriture nulle part. Les enfants sont malades et ont besoin d'être soignés. Il n'y a pas de médicaments, pas de logement et pas de nourriture. Les gens souffrent énormément. Je n'ai plus la force de parler. Nous faisons actuellement face à une combinaison fatale. Le déplacement, le déplacement en masse, la faim et les épidémies sont sur le point de mettre le Soudan dans une situation de famine. Le taux de malnutrition au Soudan est en hausse et on compte 4 millions d'enfants en situation de malnutrition aiguë et 730 000 autres en situation de malnutrition aiguë sévère. Parmi ces derniers, les pires complications sont observables ici, dans l'état de la mer Rouge, où 67 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère. Un simple échantillon qui illustre la situation à travers le pays. d'après l'ONU, 3 500 000 enfants âgés de 5 ans ou moins souffrent de malnutrition. Les combats leur rendent l'accès à l'aide humanitaire impossible. à travers le pays et qui se trouvaient et qui se trouvaient une école occupée par des réfugiés venus de toutes les régions du Soudan. Pas de signe de la congrégation de l'église en ruine, mais encore plus d'enfants mal nourris. Des épidémies mortelles de choléra ont été décelées à travers le pays depuis le début du conflit. La maladie a déjà tué au moins 5 personnes ici. La première chose qui vous choque une fois passées les portes, c'est l'odeur. Parce que vous savez, des centaines d'enfants et de familles vivent ici. Et l'eau insalubre, la quantité de crasses et de mouches, toutes sortes de mouches, c'est choquant. La première chose qui vous vient à l'esprit, c'est que c'est une école. Les enfants devraient être là pour être éduqués. C'est vraiment, vraiment triste. Zoubaïda est mère de 8 enfants. Elle n'a pas eu de nouvelles de son mari depuis 2 mois et souffre d'une leucémie. Elle n'a pas les moyens d'acheter des médicaments. Sa santé se détériore jour après jour devant ses enfants, sa mère et sa grand-mère. Les dernières pilules que j'ai achetées, c'était 10 jours avant le début de la guerre. Ils étaient finis 3 jours avant la guerre. Et je me suis dit j'irai en chercher d'autres dimanche prochain s'il plaît à Dieu. Mais la guerre a commencé le samedi, le 15 avril. Depuis, je n'ai pas pu trouver le moindre médicament. J'ai commencé à souffrir dès avril, tout de suite après l'Aïd, après le Ramadan. Si j'attrape une inflammation ou même un simple rhume, je me sentirais très fatiguée. La mère de Zoubaïda fait de son mieux pour maintenir le moral de la famille en attendant le miracle qui permettrait à sa fille d'accéder à son traitement. Quasiment chaque pièce ici témoigne de l'histoire tragique de ces familles dévastées par la guerre. Leur vie d'avant le déplacement n'est plus qu'un souvenir. Les enfants ne cherchent plus d'espoir. Ils se débattent pour survivre. Feras a fini par trouver la congrégation de l'église en ruine d'Homme d'Hurman. Il prie maintenant dans une autre église à Port-Soudan. L'évêque Sarabamon continue à guider ce qu'il reste de ses fidèles. Ils prient pour la fin de la guerre et espèrent pouvoir retourner à Homme d'Hurman. Feras leur a montré ce qu'il restait de leur ancienne église. Mon si beau pays où j'ai passé les plus beaux jours de ma vie et mes meilleures années. J'ai grandi et j'ai vécu dedans. Nous vivions dans ces belles églises, avons grandi et passé nos plus beaux jours dans ces églises. Jamais je n'aurais cru que cela pourrait arriver à notre église. Jamais je n'aurais cru que cela pourrait arriver à notre église. Jamais. Ils nous tiraient dessus et nous ont bombardés. Nous avons beaucoup subi, huit longs mois de supplice. Puis nous sommes arrivés au jour de l'an, nous sommes restés neuf mois sur place mais nous ne pouvions plus le supporter. Est-ce que certains de vos proches ont souffert du conflit ? Non, seulement mon voisin. Il s'appelait Jack, il est mort. Comment est-il mort ? Un obus de mortier a atterri sur sa maison où vivaient ses quatre enfants. Il a été déchiqueté. Notre voisin. Certains paroissiens de l'église copte, y compris Sarah, blâment l'armée du gouvernement et non le FSR pour leur situation. Ils disent que le gouvernement a soit directement bombardé les civils, soit ciblé des membres du FSR qui s'étaient réfugiés dans leur église et aux alentours. Nous avons fui les bombardements aériens à Khartoum. Nous avons fui les avions qui nous bombardaient du ciel. Sans cela, nous serions restés. Ces bombardements nous ont épuisés. Les avions bombardés partout, sans arrêt. Ils ont bombardé la maison de notre voisin et tué neuf personnes. Ici, à Port-Soudan, mes enfants me disent qu'ils ne veulent pas retourner à Khartoum parce qu'ils ne veulent plus ces bombardements. Mieux vaut avoir faim ici plutôt que de retourner sous les bombes. Nous avions constamment peur car leur père a été tué par ces bombes. Une grande partie des paroissiens de l'église copte soudanaise a quitté le pays pour l'Égypte. Parmi ceux qui restent ici, nombre d'entre eux attendent leur visa d'entrée pour les rejoindre. Il fuit un pays détruit par son propre peuple. Un pays où la mort et la famine qui affectent leurs amis et leurs proches sont devenus la norme. Les allégations suggérant que le gouvernement aurait agi de manière irresponsable vis-à-vis de ce coup humain sont cependant rapidement niées. Nous avons reçu de nombreux témoignages et le fait est que la majorité des témoignages des résidents toujours présents à Omdurman blâment le FSR en particulier pour les abus. Pour ce qui est de la destruction, ils disent que les échanges de mortiers se faisaient entre les deux camps et que le gouvernement est au moins en partie responsable pour les dégâts infligés à la ville. C'est normal en temps de guerre, mais l'armée prend les précautions nécessaires pour éviter toute action pouvant blesser des civils. Dans ce contexte, certains des témoignages confirment que l'armée a demandé l'évacuation des civils de certaines zones. En temps de guerre, si un ennemi infiltre une zone civile, cette zone devient automatiquement une zone de conflit. C'est pourquoi l'armée évacue les civils afin de les garder hors de danger. En réponse aux accusations de viol et autres attaques sur des civils, le FSR prétend que le renseignement militaire soudanais recrute et habille des gens avec l'uniforme du FSR afin qu'ils commettent des crimes contre des civils, leur permettant ainsi d'accuser le FSR d'avoir commis ces mêmes crimes, violences sexuelles ou autres nettoyages ethniques. Ajoutant à cela, un ou deux incidents au plus ont été perpétrés par des soldats du FSR et ceux-ci ont été sanctionnés. Il est difficile d'entrevoir la fin de ce conflit sanglant au Soudan. Les profondes divisions et blessures qui ont été créées ne guériront sûrement jamais. Et dans cette guerre que le reste du monde semble avoir oubliée, ce sont les plus vulnérables qui continuent à payer le prix le plus élevé. J'ai vu beaucoup de choses ces dix dernières années dans le monde arabe, principalement en Irak, Syrie, à Gaza, en Libye et au Soudan. Un tel niveau de souffrance humaine est le pire sujet que je puisse imaginer couvrir. Des enfants, des femmes et des civils qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe autour d'eux. La pire chose qu'il puisse nous arriver dans ce métier, c'est de devenir indifférent face à ces images. La plupart des élites soudanaises ont quitté le pays, laissant derrière elles le chaos, la destruction, la faim et les maladies. La plus grande peur de ceux qui n'ont eu d'autre choix que de rester et qu'au final, le drapeau de la victoire ne flottera plus que sur un tas de décombre. Le monde est full sport et culture et la culture, ainsi que vos préférées de BBC programmes et podcasts. Pour écouter des voix que vous pouvez truste anywhere et à chaque fois, download le BBC World Service app. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada